mais ça m'a sur le coup j'ai regardé l'écran je suis resté fixe le regard vide complètement sans émotions j'ai quitté le jeu je vais faire autre chose je me suis même pas énervé ça m'a semblé tellement ridicule je commence à avoir tellement l'habitude de croissent comme ça que je m'énerve même plus trop souvent ah oui bon quand vous tuez un de ces salopards là il y a son fantôme qui va apparaître et il faut le couvrir aussi et bon il meurt en un coup et je me souviens que ses mobs étaient beaucoup plus durs à l'époque donc what the fuck soit je deviens uber awesome ce qui est assez fort peu probable il me semblait qu'il y avait un petit cadeau aussi on va aller le faire restez pour moi ah j'oublie que j'ai plus les couteaux je me suis habitué à la sacro sainte eau bénite l'arme sainte parmi toutes alors cet endroit c'est un peu labyrinthique il y a des bonus à gauche à droite faut savoir un peu où aller elle va vraiment devenir utile je pense à la chauve souris je l'avais jamais vu aussi actif que ça c'est très très cool mais aucune aucune armure ne m'indiquera où je dois aller et ouais il y avait un petit secret derrière son mur et cette statue là elle vous dit non non y'a rien circuler et ici nous avons la healing mail alors c'est une armure elle est pas des bonnes stats de défense mais quand vous marchez vous récupérez ah si elle est mieux que ce que j'ai en plus on a quitté la zone donc je vais la mettre quoi que je pourrais mettre la gold ou la holy mail ouais non on va mettre la healing mail c'est sympa donc quand vous marchez vous récupérez des pv par contre quand vous je sais pas trop comment ça ah voilà c'est un peu nul hein mais faudrait pas non plus que ça devienne trop facile et je crois que ça compte pas si vous si vous faites un saut ça annule le compteur de respiration donc c'est un peu chiant donc je pense que je vais l'enlever parce que moi je saute vraiment comment 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 comme quelqu'un monté sur des ressorts alors on a bien fini au de la dynamite que c'est un tnt dynamite bois comme knife alors ça c'est des consommables donc la dynamite je pense que ça peut être marrant parce que c'est un gros mob désagréable une fois et j'ai une idée particulière en tête un boss non qu'est ce que je vais faire peut-être pas de mal s'il vous plaît bon alors un ennemi assez simple je dois avouer d'ailleurs je pense que je vais encore mourir genre oh il s'il te plaît il a du feu au dessus de la tête voilà j'aurais peut-être pas d'utiliser uniquement le bénit vraiment pas fair play pour le mob pour le boss on a peut-être dû essayer de le battre à main nue et sans armure ouais là ça aurait été fair play et ici nous arrivons la partie supérieure du castle keep donc là où on pouvait pas atteindre mais où on a récupéré le double saut plus en bas et comment dire nous sommes presque à la fin de la première grosse partie du jeu mais nous avons encore des milliards de choses à faire dans ce château on ne peut pas directement aller à la fin mais on ira quand même on regardera toutes les mauvaises toutes les fins même les plus mauvaises d'ailleurs je sais pas combien de temps ça fait que je j'enregistre mais peut-être que je vais vous montrer la mauvaise fin d'un coup là ouais je pense que ça peut le faire je vais juste récupérer deux trois items ici au dessus nous avons ceci land life max up heart pardon heart max up encore un life max up donc c'est vraiment en gros c'est en train de dire tu vas me manger tes dents ce qui n'est pas tout à fait faux mais pas tout à fait vrai non plus ici nous avons le ghost cart un nouveau familier je l'aime pas du tout personnellement il est marrant mais je l'aime pas du tout qu'est ce que c'est c'est un fantôme qu'est ce qu'il fait il va se mettre sur les ennemis il va rester dessus il va commencer à invoquer un cercle et quand le cercle sera refermé ça a affligé des dégâts à un ennemi c'est lent et le fantôme n'est pas spécialement intelligent en plus il se déplace pas très vite non et de tous les familles se déplacent à la même vitesse pardon par ici alors je vais garder le fantôme un peu histoire de voir ce qu'il peut faire plus tard le fantôme sera capable de vous rendre de la vie avec les dégâts qu'il fait je vais m'occuper un peu d'eux parce que bon avec des ennemis voilà c'est le problème avec des ennemis mouvants comme ça il peut rien faire donc vraiment dommage parce que je suis sûr que ça pourrait être un filmier un familier marrant donc vraiment vous avez des familiers très situationnel je vais rester sur la chauve-souris parce qu'elle est sympa elle marche bien des familiers très situationnel par exemple le fantôme lui sera mieux adapté pour des ennemis très lent qui ne bougent pas du tout rêve je crois qu'ici nous avons un un petit je peux me tromper comment je peux comment bon je crois que je me trompe sinon au pire je regarderai sur internet il me semblait qu'il y avait un comment dire un mur cassable caché dans le long de ce mur là à gauche à droite oui à gauche oh c'est quoi là j'ai fait un de ce truc il est parti à une vitesse allez je crois que je vais mettre la chauve-souris je vais mettre un peu de temps je suis désolé pour ce nudisme inhérent au live record ici nous avons le power of mist donc en gros on peut rester indéfiniment en brume et c'est pas la chauve-souris qui qui perd le nord quand vous vous transformez en brume je crois que c'est le fantôme non ah si c'est en chauve-souris regardez le et il se barre donc quand vous êtes en chauve-souris il se casse sympa il revient évidemment quand vous sortez de la transformation petit truc sympa marrant ces petites animations comme ça autre chose bah je l'ai mis dans les screenshots à fire may protège du feu logiquement moins puissante mais bon et où pardon elle va être utile plus tard j'en suis convaincu je vous le jure promis si je manque je vais en enfer aïe les wouhou way to go parker allez allez on est presque le cas juste un petit peu fort voilà on y est ça va être très très long comme vidéo ça va être très très long on va aller doter les fesses de notre chère Richter Balmont la croix est un une arme secondaire dévastatrice mais je l'aime pas du tout parce que elle s'utilise pas comme Richter vous l'aurez utilisé en fait Richter il envoie la croix comme un boomerang mais Alucard ne peut pas l'utiliser comme boomerang il peut utiliser uniquement la version crash item ça veut dire déclenchement suprême ici plein de bouffes donc en gros ça va il va y avoir une grosse croix qui va apparaître derrière lui avec qu'ils vont tournoyer et tout tout ça tout ça des résist dark hole et tout ça platinum male oulala moins puissante que la holy male une armure en platinum enfin bon je suppose que la holy male est en platinum aussi mais qu'en plus elle protège du sacré et vous savez pourquoi c'est important que que ce soit la platinum male enfin que la holy male que nous portions à l'instant tout de suite pour une raison très simple ma foi non je suis désolé je vais sauvegarder rapidement je ferai un coupage parce que si je me plante ça va être encore plus drôle pardon faut que j'arrête de me changer d'avis tout le temps je suis attendu pour toi donc c'est toi mais pourquoi est-ce Belmont planning la résurrection de Count Dracula ? Count Dracula se réunit mais une fois chaque siècle et mon rôle est terminé si je peux le résurer, la lutte va durer pour l'éternité donc Richter de la famille Belmont qui est complètement cinglé et très puissant oh non bah c'est parce que j'ai la holy male en fait j'vais arrêter d'être un seul ouuuuuh ça me veut mais casse toi mais uuuh putain il est en train de m'enchaîner là je vais là l'éternité bringil unique lui son Bon je fail un peu là normalement vous êtes censé qu'on transforme un arbre En fait alors Richter il a toutes les armes secondaires quand vous le combattez Ce qui est un peu de shit Là ils utilisent version crash c'est à dire améliorer Alors pour la lâche pas encore mais euh Oh joli là j'aime Alors voilà c'était l'anneau de foudre La pluie c'est avec l'eau bénite Son fouet est en feu Pour la hache normalement c'est une farandole d'hash qui vont partir en cercle autour de lui Hey stop cheat Ah mais pardon je parle pas beaucoup pardon Et c'est ainsi Que la mauvaise fin Se déroule Donc en gros on tue Richter qui est recherché par Maria C'est euh son frère je crois C'est pas vraiment son frère mais elle le considère comme tel Et nous venons et nous venons de le tuer Euh de façon euh ignoble et euh J'ai honte de moi J'aurais pas à faire des choses comme ça Ah ouais Ah ouais alors le château il disparaît évidemment Mais comme euh je vous l'ai dit euh redit et re redit Ce n'est pas la vraie fin Ce n'est qu'un fake Et c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter Et c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter Par contre je flippe un peu parce que j'ai peur Que ma progression ne soit pas sauvegardée Je suis peut-être euh En train de flipper pour rien Quel poète cette lucarde Pardon Euh donc L'enregistrement va se terminer ici Je ne vous impose pas les crédits Puisque de toute façon euh c'est pas comme si c'était vraiment fini Euh Je vais vérifier si je me suis pas juste fait avoir En enregistrant tout ça Et ne me sauvegardant pas juste avant Richter Chose que j'aurais peut-être du faire Mais je suis un peu trop stupide pour ça Donc euh je vous dis à la prochaine Merci d'avoir regardé Et portez vous bien Bye 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 bye